bonjour les amis je vais vous montrer une vidéo intéressante aujourd'hui je suis sur ebay france comme vous voyez ici on va descendre tout au bas de la page et là je vais vous montrer voyez ainsi il s'appelle deuxième main seconde main france et deuxième main BE BE c'est de la Belgique et France c'est France comme vous voyez on va ouvrir les deux options je vais vous montrer comment ça l'air et ça ça fait partie du groupe d'eBay ok alors je vais vous montrer quelque chose d'important et intéressant quand je rentre dans ebay france je copie le titre et je vais c'est à dire le nom du site je vais le placer sur similarweb ok je colle sur similarweb et on va voir combien d'entrées par mois nous avons sur le site d'eBay en moyenne nous avons 58 millions d'entrées par mois sur le site ebay france ok c'est uniquement sur la france si je choisis par exemple deuxième main BE la Belgique le site de Belgique un instant nous allons voir que combien des entrées nous avons 13 millions d'entrées 13 millions d'entrées sur son site par mois ok alors c'est à dire c'est un site assez intéressant il y a pas mal des gens qui ça les intéresse pour trouver des produits ça c'est sur la Belgique mais si vous regardez par exemple la france le même site en france il y a beaucoup moins d'entrées vous allez voir que en moyenne on a dit 13 millions ok sur sur deuxièmes un belgique ok ça prend une minute à peu près entendant je vais vous montrer qu'est ce que vous pouvez retrouver dans ce site alors au fait vous êtes beaucoup de produits sur ce site normalement de produits c'est pas que vous pouvez pas trouver sur ebay mais parfois vous avez trouvé des produits ici que vous n'avez pas trouvé sur ebay ok disons on retourne sur ce site deuxième main fr et nous avons 130 mille 130 mille entrées ok c'est à dire que les gens ils ne rentrent presque pas sur ce site la majorité c'est les français je vois qu'il y en a des belges aussi mais la majorité je vois qu'ils vont sur ebay sans doute parce qu'il y en a 54 millions d'entrées sur ebay pourquoi je vous montre tout ça c'est parce que je vous propose que vous avez une opportunité de trouver des produits qui se vendent sur ce site ok sur ce site et il n'y a pas beaucoup d'acheteurs il ya beaucoup moins d'acheteurs que sur ebay vous pouvez tout simplement chercher des produits tous sont des produits intéressants et que vous pouvez ou bien voir s'il ya une un marché sur ce produit pour ce produit sur ebay jardin disons que je cherche des produits pour le jardin on regarde peut chercher toujours des produits ok et vous voyez si à moi vous pouvez même négocier et voir quels sont les prix qui se vendent ce produit se vendent ici sur ce site et le même produit ou des produits similaires à quel prix ça se revend sur ebay je pense que c'est une bonne option de retrouver disons des alternatives si vous n'avez pas des produits à revendre sur ebay vous savez pas quoi revendre là aussi c'est le même site mais la version belge vous avez aussi beaucoup d'options et je vous propose sincèrement de regarder ce que vous vous trouverez sur ce site ok et voient à quel prix se revendent des produits pareil sur ebay ok alors je pense que c'est une c'est un bon exercice de faire pour pouvoir voir qu'est ce que je pourrais revendre et quels sont les produits qui a eu une grande différente entre le prix qui se vend sur ce site et le prix que ça se revend sur ebay je vous propose de vous abonner à ma chaîne de youtube pour recevoir des vidéos sur ebay régulièrement merci